Attention Eric, attention Eric pour Dandy 33 qui t'appellent. Ok Chameau, je suis avec le Président Jackson, là il est branché. J'entends, il y a Eric qui m'appelle derrière. Attention Eric, est-ce que tu m'entends ? Ok, je suis avec le Jackson, voilà, je suis actuellement avec le Président Jackson. Ah mais c'est excellent, on peut le regarder. Franchement, ça donne bien moi de mon côté. C'est bon, on n'achetait plus, la cour est pleine. Excuse-moi Chameau, il y a Eric qui a répondu derrière. Attends, excuse-moi deux secondes. Oui Eric, retourne le micro. Attention Eric. Attends Eric pour Rémi, est-ce que tu m'entends ? Il est parti. Bon, c'est pas grave, il a dû partir. C'est pas grave, je l'aurai à un autre moment en fréquence, c'est pas un problème. Oui, alors Chameau, voilà, donc là je suis avec le Président Jackson. J'ai toujours, alors Eric m'avait parlé d'un petit faux contact au niveau du fréquence mètre, histoire de rentrer dans le but du sujet. Alors, en réception, il n'y a pas de soucis, le fréquence mètre affiche bien la fréquence. Avant ça, il y avait un faux contact sur la broche, ce qui fait qu'un coup ça marchait bien, un coup ça faisait un petit peu n'importe quoi. Enfin, le faux contact, je l'ai résolu. Maintenant, c'est du n'importe quoi constamment. Il faudrait que je vois si des fois il n'y aurait pas dans la broche un des fils qui ferait l'andouille en les débranchant à tour de rôle une par une quoi. Là, pour voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, ben retourne au micro parce que j'aimerais bien t'entendre un petit peu aussi là, Chameau. Pour moi, c'est pas trop 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 d'entendre tout ce que je disais parce que j'ai alors le téléphone qui a sonné, mais en fin de compte, c'est pas tellement qu'on peut pas te dire qu'il y a un petit peu de 5 ans. Donc du coup, alors je suis le téléphone cartonné, il y a mon voisin qui m'a juste à boire un coup, mais j'ai un pote qui doit venir, enfin, c'est-à-dire qu'il va venir, donc il est 10 ans. Enfin, il a tout ça, il faut pas te dire. Donc euh... Donc euh... J'ai pas une pote foutu, on va faire un moment, je suis désolé. C'est pas grave. Hop là, j'ai entendu derrière. Oui, je crois que c'est Chouchou là qui est en train d'arriver. Euh... Oui, alors Chameau, oui Chameau, je te disais que Eric m'avait averti d'un petit faux contact sur la prise du fréquence mètre. Bon, ça n'a rien à voir avec le poste, hein. C'est juste l'accessoire, le fréquence mètre qui est rajouté en plus sur le président Jackson. Euh... Donc euh... De temps en temps, euh... Ça marchait correctement, aussi bien en émission comme en réception. Ça affichait parfaitement la fréquence. Euh... En réception, euh... J'ai démonté l'affiche. J'ai resserré les contacts. J'aurais mis un petit coup de bombe, là, pour nettoyer tout ça. Euh... Tout remonté. En réception, ça fonctionne toujours bien. En émission, maintenant, c'est à tous les coups que ça fait du n'importe quoi. Alors ça, c'est marrant parce que ça m'affiche actuellement du 30 et quelques mégas, là, dès que je suis en émission. Mais c'est une fausse mesure parce que je suis bien sur le 27185. Voilà. Donc euh... Je disais donc qu'il faudra que je vois, euh... En débronchant, euh... Chaque fil un par un, comme ça, euh... À tour de rôle. Voir le... Lequel qui fait l'andouille. Parce que maintenant que les contacts sont bien... Sont bien faits, euh... Pourquoi ça déconne comme ça ? Je sais pas. Voilà. Ou alors, euh... C'est peut-être le fait que le fil est trop près de... De... Du cap d'antenne. Que bon, bah ça rayonne. Et euh... Ça, ça le perturbe. Bah ça... Ça peut le faire aussi. C'est... C'est... C'est à voir. Euh... 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 J'ai un chouchou derrière. Euh... Retour ton micro à toi, Chameau, euh... Pour faire suivre après son chouchou. Si c'est bien lui que j'ai entendu. Chameau, là. Pour Rémi, euh... C'est pas en plus assez 30 secondes. En... 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 Ce sont en plus assez 30 secondes. Pour aller voir... Léandries V. 3. Ok, Chochou. Donc c'est bien toi... Euh... Ben lesangenules entre 11, 51 à toi. Bien content de... De... De l'entendre à nouveau. Euh... Chameau, là. soulève, elle vient d'être appelé au téléphone. heu... Donc là, il est... Euh… Il a quitté, un petit peu, là. Quelques instants. Le temps de... De vite passer. Enfin, le temps de vite prendre son coup de téléphone. Et là, euh... Surprise du jour. Enfin, je ne sais pas s'il t'en a parlé. Je suis là actuellement avec son futur poste, celui qui va remplacer le président Wilson qu'il a là dans son fourgon. Et je ne sais pas comment tu m'entends de mon côté. Bon, là, tu as un petit aperçu de ce que ça donne. Et le poste est loin d'être à fond, aussi bien au niveau puissance qu'au niveau réglage micro. Et d'après les tests, d'après ce que j'ai entendu par l'ancien propriétaire, parce que je l'ai eu en fréquence, justement, avec le Jackson, il marche vraiment bien comme poste. Ouais, moi, c'est pareil. Ce n'est pas très épais, là, de mon côté. Je vais peut-être monter un peu le gain micro. Voilà. Je n'ose pas monter davantage. Après, ça risque de se saturer un petit peu. Ouais, il y a des endroits, là, où ce n'est pas terrible. Tu m'as entendu à partir de Carrefour. Juste avant ça, il y a Eric, 14, Victor Eco, 27, qui, lui, est sur Villeneuve d'Ornon, m'a entendu brièvement aussi. Ouais, puis il y a un petit peu de propagation derrière en même temps. Là, ça fait un petit peu cacophonie, un peu dans le lointain. Là, c'est moyen moyen pour t'entendre. Oui, la station avec la chambre d'écho, les bandes 7351, de la part de Nadi 33, sur le secteur de Sainte-Colombe, c'est-à-dire Saint-Emilion, Castillon-la-Bataille, dans ces environs-là. Ouais, il y a une autre station qui vient de brequer, de lancer un appel derrière, dans le lointain. Donc, en avant, la station. Aïe, aïe, aïe. Oui, j'ai entendu Fabrice, oui, c'est ça, la Dordogne. Les bandes 7351 à toi, en espérant que tu vas bien. Il y a un espagnol, là, qui me casse tout, là, de mon côté. Je suis sans erreur obligé de sauter sur le volume, parce qu'il m'arrive vraiment très très fort. Ah, ben, dis donc. Je ne sais pas combien il envoie de puissance, mais là, c'est du costaud, là. C'est pas l'Espagne, c'est l'Italie, là, qui m'arrive très fort. Je t'ai entendu, tu lui as parlé, je ne sais plus, que tu es arrivé au QERA, je ne sais pas. Du coup, avec l'Italien, je n'ai pas tout compris, là. Ah, je suis désolé, mais ça ne passe plus, là, de mon côté. Je ne sais pas si toi, tu arrives à m'entendre dans de bonnes conditions, mais là, de mon côté, ça ne passe plus. Je vais faire un retour de micro sur Chouchou, qui est en direction de chez Chameau. Achim, en avant, Choujou. Choujou, en direction de Saint-Pierre, je t'écoute, d'un dit, comment il va ? Ah, il va bien. Il va bien au chaud, et il va bien. Oui, là, ça commence à toucher les températions, là, en Algérie, moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas connu ça. Oui, parce qu'hier, c'est quand même monté à 42. Perso, je n'ai jamais connu ça jusqu'à maintenant. Oui, c'est Chameau. OK, Chameau, tu as Chouchou derrière. Justement, ça tombe bien. Salut, Chouchou ! Hop, là, ça a fait... ça s'est surmodulé, là. Vous avez parlé tout et en même temps. Et, Chameau, pour te donner un petit peu de ce qui s'est passé, il y a une station de la Dordogne, dans le fin fond de la Dordogne, qui a aussi... là, qui nous a parlé, là, durant quelques instants. Ben, il passait très, très petit. Il y a l'Italie qui est passée par-dessus. C'était un petit peu... un petit peu hard. Vas-y, Chameau, retourne le micro à toi. Coucou, coucou ! Et à... Coucou, coucou, coucou ! Coucou, coucou ! Coucou, coucou ! Oui, je te dis, tu es là... Tu es là, mon Dieu ? Le gars du 24, là, tu peux parler au... Au... à la clive Euh... là, pas entendu, mais j'ai entendu surtout Marco A la première puissance du transport de l'Ontario, au porto, à la clive, au 31 au nord de Portugale A la deuxième puissance du transport de l'Ontario, à la clive, au 31 au nord de Portugale Je fais qu'un de ses avant qu'il puisse s'il envoie l'Italien Je confirme, je confirme Voilà, je suis en train en même temps avec la vidéo de faire un petit test du filtre c'est hallucinant la différence à quel point il est efficace là je viens de l'enlever, on entend crépiter de tous les côtés dès que je le mets, c'est le silence complet, il y a des chances que ça résout bien comme il faut le problème de parasite électrique que tu as dans le fourgon avec le nouveau branchement fait directement à la batterie c'est pas grave, c'est tard mieux je vais demander de plus, ça pourra voir et la manger voilà, ok, voilà voilà, donc là tu vas voir ça sur la vidéo c'est quand même pas mal ouais, il marche bien et au niveau modulation toi là, à m'entendre comme ça, tu penses que je peux monter encore un peu de micro ou c'est grandement suffisant c'est pas bon, je te dis à une chose c'est que quand là tu me parles j'ai l'impression que que c'est chez toi quoi, c'est enfin, j'ai l'impression que c'est avec avec la avec la avec la civique chez toi quoi ok donc là j'ai le mic gain parce qu'il pousse tellement fort justement au niveau micro là je suis alors, alors j'ai le micro ok voilà tu m'entends du moins fort c'est normal j'ai passé le micro devant la caméra pour montrer que le micro est au premier au premier point et j'ai le mic gain qui est qui est à midi voilà qui est au milieu alors je vais pousser le mic gain à à trois heures c'est à dire carrément d'un quart de tour à droite ok qu'est-ce que t'en penses là de ton côté ça passe plus fort c'est écrasé il vaut mieux que je revienne sur la position origine enfin comme c'était juste avant ou au contraire comme ça c'est mieux alors on met peut-être de de un quart parce que on met peut-être d'un quart c'est pas qu'on s'entend pas donc ça fait un peu dégueulasse ouais ben voilà c'est bien ça c'est vraiment au milieu qu'il faut le mettre parce que là je vais le monter je vais le monter à fond voilà là je suis à fond et j'ai le réglage du micro du poste qui est à fond ok voilà je redescends voilà là je l'ai mis à midi là je suis au milieu voilà donc tu vois on dit toujours que le mic gain il faut le monter à fond et bien sur ce poste le mic gain il faut le laisser au milieu quoi il a chaud c'est bizarre c'est pas grave j'en fais mettre les glaceaux on regarde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti allez par contre je remarque le Santiago le RSMET il est pas finiant celui là que j'ai là enfin qu'il y a dessus mais bon à la limite ça peut se régler j'ai l'impression qu'il est un petit peu trop généreux mais bon c'est pas grave c'est pas méchant là ce soir j'ai pas envie j'ai pas envie de réouvrir le poste là ce soir pour réajuster ça si ça va très bien comme ça de toute façon on fera des tests mobile mobile comme ça on sera on sera presque à équivalence au niveau au niveau poste et on devrait sensiblement avoir à peu près les mêmes performances ok donc là tiens petit test brièvement comme ça toi je t'ai parlé du décalage en fréquence donc en AM si je bouge un petit peu comme ça tu le sens pas trop mais si je fais ça carrément que je m'en vais carrément voilà tac t'as vu là je suis parti là je reviens voilà voilà t'as dû sentir une différence t'as dû me sentir partir en fréquence là non oui j'ai senti ouais enfin j'ai senti que tu étais des canards plus gantons voilà donc alors en BLU par contre ça c'est hyper hyper sensible tu verras dès que tu vas entendre quelqu'un qui est un petit peu à côté de la plaque ça fait une voix de canard ou trop grave et bien il faudra jouer là dessus il y a il y a deux réglages l'un dans l'autre mais ça ce sera pour dès que le poste sera installé dans ton fourgon là pour la prise en main du poste voilà je t'expliquerai tout ça ok bienvenue écoute je vais te laisser là il y a tout ce qui m'a arrivé quand tu comptes la poste la vidéo quand tu comptes je vais te laisser c'est toi ou je l'as disons bon ouais je vais te demander quand tu comptes la poste la vidéo ah ben là je vais m'en occuper de suite puisque en plus la vidéo est d'un seul morceau je vais de suite l'encoder en MP4 pour que ce soit plus léger et puis l'envoyer sur YouTube et je mettrai aussitôt le lien sur le groupe Facebook et puis après en suivant sur le forum ok j'ai dit ça marche à toi bon écoute je te laisse les bains de 73 à toi ok je te laisse les bains de 73 alors là pour le moment c'est vrai que c'est assez marrant de voir le fréquence-mètre s'affoler comme ça c'est du grand n'importe quoi mais bon c'est pas grave c'est juste on va dire temporaire le temps de trouver la solution de lui faire prendre la bonne fréquence en émission mais comme je t'ai dit en réception ça marche très bien tu vois très bien sur quelle fréquence tu es ok les modes sont 13-51 à vous deux les modes sont 13-51 aussi à la station de la Dordogne que j'ai eu là tout à l'heure dans le lointain là-bas Eric 14-8 t'orico-27 si tu es derrière les modes sont 13-51 aussi si tu m'entends encore je passe en QRT et je fais au plus vite enfin c'est plutôt l'ordinateur qui va faire au plus vite là pour que la vidéo soit très rapidement en ligne ok dès que la vidéo déjà est en ligne je t'envoie un SMS et puis pour pour demain matin c'est même pas la peine fais la grâce matinée il n'y a pas de soucis la démonstration comme ça pour que tu puisses voir comment il fonctionne on vient de la faire c'est ce qu'on avait prévu demain matin on vient de le faire à l'instant maintenant si toi demain tu te sens l'envie de passer au QRA ben te gêne pas il n'y a pas de soucis de toute façon moi ah un éclair de toute façon moi demain matin je vais commencer par attaquer la fabrication de l'étrier et puis et puis et puis voir là au niveau du fréquence mètre en essayant de débrancher chacune des connexions là voir ce qui fait l'andouille parce que là c'est quand même bizarre tant qu'il y avait un faux contact ça marchait très bien maintenant qu'il n'y a plus de faux contact ça s'affote dans tous les sens ok voilà tu vois je suis horrible moi quand je prends le micro il faut me l'arracher des mains le micro c'est pas possible ça peut pas durer comme ça allez je vous laisse bonne bière pour tous les deux et à demain Florent ok à demain écoutez je pense que j'ai pas de ta femme parce que t'as fait tes lignes à cette fois que t'as le micro ok tu parles elle est en train de regarder la télé tranquillement on est en train de non j'ai peur de faire de pub voilà ok bye à demain putain on oh je rêve tu parles tu parles on 've